bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors bonne année 2024 alors qu'est ce que je vais vous souhaiter pour cette année à part la santé oui parce que sans santé voilà vous comprenez donc voilà la santé et puis avant toute chose alors si je reviens vers vous ce matin c'est tout simplement pour vous lister les dix emplois les plus demandés en australie en 2024 oui les dix emplois très 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 en manque de main d'oeuvre les emplois où il ya vraiment un manque de main d'oeuvre ou dans laquelle les entreprises recrutent énormément en australie voilà dans cette vidéo je vous liste les emplois dont les entreprises recrutent principalement en 2024 en australie ok avant de commencer même la vidéo s'il vous plaît laissez moi vous informer de quelque chose avant d'aller postuler ok avant d'aller postuler à quelconque emploi mentionné dans cette vidéo aujourd'hui merci de bien vouloir y être éligible ok parce que si vous n'êtes pas éligible alors vous perdez votre temps alors quand je vous dis être éligible qu'est ce que cela signifie cela signifie tout simplement d'avoir un aski à ces semaines déjà prêt ok donc ça veut dire que vous avez déjà fait l'évaluation de vos compétences et tout tralala voilà vous avez été voilà vous avez déjà fait tout ce qu'il fallait faire c'est à dire que vous avez également votre cv qui est déjà prêt et bien sûr pour la fin votre visa qui est déjà prêt parce que comme je leur ai dit à chaque fois si vous n'avez pas tout ça laisser tomber ok cela sera vraiment un parcours du combattant parce que tout simplement sans avoir les pièces manquantes du puzzle que vous n'avez pas à votre possession ça va être super compliqué l'australie je le répète à chaque fois ce n'est on ne se lève pas un matin pour dire que on veut trouver un travail en australie on veut immigrer en australie c'est dur oui c'est dur c'est dur de venir en australie c'est dur d'avoir une chance de venir en australie d'avoir l'opportunité parce qu'il ya beaucoup de conditions ok l'australie je le répète à chaque fois l'australie ce n'est pas la france l'australie ce n'est point le canada et l'australie ce n'est point l'amérique c'est compliqué et si vous n'avez pas le minimum des choses que je vous ai listé dans cette vidéo que je vous liste depuis que j'ai commencé les vidéos sur l'australie qu'est ce que je pourrais vous dire à part laisser tomber rêver 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 dans l'imaginaire et puis et puis laisser tomber quoi parce que c'est bref commençons la vidéo parce que là je commence à me à m'éparpiller un peu trop là alors aussi il ya une chose que je dois je dois vous informer c'est que avoir un emploi bon je l'ai déjà répété avoir un emploi en australie ce n'est pas donné à tous ok je vous dis la vérité ce n'est vraiment pas donné à tous c'est vraiment dur de trouver un emploi en australie malgré que bien sûr il ya des métiers qui sont vraiment en manque de main d'oeuvre où on demande vraiment du personnel ok les entreprises recrutent énormément mais pour ça il faut quand même être qualifié il faut avoir ces compétences que ces recruteurs ou ces compagnies recherchent sans ces qualifications et sans ces compétences ça va être super dur ok on va dire premier emploi vraiment très en demande en australie en 2024 c'est l'emploi de software développeurs software développeurs qui est tout simplement des ingénieurs en développeurs de logiciels voilà on va dire oui c'est ça c'est des ingénieurs de de l'offre développement de logiciels de d'application et tout tralala ok vous êtes là vous créez vous vous aider les entreprises à créer des logiciels et tout tralala voilà ce métier là est vraiment en demande mais quand je dis en demande en 2024 en tout cas il ya même une possibilité de se faire sponsoriser et d'avoir le père c'est à dire la résidence permanente via ce métier il faut savoir que le salaire de ce métier commence à partir de 133 mille dollars à 138 mille dollars par an le deuxième emploi vraiment en demande en australie en 2024 c'est tout simplement le métier de chef en cuisine oh la 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 oui les chefs en cuisine quand je dis les chefs en cuisine c'est à dire les chefs qui préparent qui qui servent les repas en cuisine ces métiers là sont vraiment en recherche ok les entreprises recrutent énormément des chefs en cuisine il faut savoir que ce métier le salaire de base on va débutant commence on va dire entre 59 mille dollars par an jusqu'à 84 mille dollars par an tout dépend bien sûr en fonction de vos compétences de vos expériences et de vos diplômes troisième emploi 13 en demande en australie en 2024 qui est tout simplement alors les travailleurs de soins pour personnes âgées et handicapées alors j'ai déjà fait pas mal de vidéos à ce sujet moi même je travaille un peu dans ce milieu dans le health care dans la santé mentale et tout tralala bref j'ai déjà parlé j'ai déjà donné plein d'informations concernant ce métier là parce que ici en australie aider les personnes âgées aider les handicapés dans leur vie ça ne chaume pas je vous dis absolument pas on recherche énormément du personnel quand je veux dire on recherche vraiment du personnel jusqu'à alors la dernière fois je vous ai fait une vidéo d'ailleurs en vous expliquant que le gouvernement veut réduire énormément les personnes voulant immigré en australie et va dites vous que avec des compétences de l'expérience dans ce domaine en tant que travailleur de soins pour personnes âgées et handicapées vous avez la possibilité d'immigrer en australie parce que vous êtes assez on va dire prioritaire enfin prioritaire ça dépend de quelles circonstances bien sûr il faut savoir que pour cet emploi cet emploi sera toujours en demande ok quand je dis tout monde et sera toujours en demande d'ici jusqu'à 2030 ils ont 10 si j'ai bien compris il faut savoir que cet emploi le salaire de cet emploi en général commence par 60 mille dollars par an jusqu'à 96 mille dollars par an tout dépend en fait si vous avez des qualifications si vous avez des compétences si vous avez du diplôme ça monte assez vite ok tout dépend vraiment de ce que vous avez à apporter pour l'entreprise également en trois positions l'emploi vraiment très en demande en australie en 2024 qui est tout simplement le métier de early childhood teachers qui est tout simplement les enseignants on va dire de la petite enfance donc ce sont des personnes qui travaillent avec les enfants durant toute une année de formation etc et il faut savoir que ce métier là aussi est vraiment en demande et j'ai pu remarquer en plus que ce métier on ne demande pas énormément beaucoup de diplômes comme dans certains pays j'ai pu remarquer qu'en australie pour être early childhood teachers bon on vous demande quand même d'avoir le bachelor quoi voilà je trouve que voilà c'est quand même le minimum vous voyez c'est je trouve que c'est pas trop on ne vous demande pas d'avoir le master et où les doctorats ou quelque chose comme ça voyez donc c'est ça fait partie des métiers où on recherche énormément que l'australie demande énormément en 2024 il faut savoir que le salaire d'un early childhood teachers commence par 55 mille dollars par an jusqu'à 110 mille dollars par an également on va dire cinquième position vous avez tout simplement le métier on va dire l'emploi de child cares child cares qui tout simplement la garde d'enfants voilà vous gardez les enfants et voilà vous faites tout ce qui est lié à la garde d'enfants il faut savoir que bien évidemment oui je le répète et bien sûr je le répète mais en fait je le répète pour toute la liste des métiers que je liste ici dans cette vidéo je leur ai dit il faut avoir les qualifications les compétences et les diplômes pour vraiment exercer ce métier là en australie sans ça laisser tomber avant qu'un employeur puisse vous recruter en australie il faut absolument que vous ayez des qualifications les compétences pour pouvoir exercer ce métier là en australie et bien sûr ces compétences et qualifications il faut que ça soit sur le territoire australien et non en afrique ou en france il faut que ça soit obligatoirement en australie oui ça c'est une précision qu'il faut quand même préciser parce que beaucoup de personnes pensent que c'est vraiment très 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 facile de devenir je sais pas de travailler en australie non c'est pas comme ça en fait si vous avez des diplômes de child care ou garde d'enfants en france il va falloir que vous veniez ici en australie bien sûr évaluer vos compétences pour être sûr que vous pourrez travailler en australie avec les compétences de front avec les compétences françaises ou les compétences d'afrique par raison ok c'est pas genre vous venez et puis vous non 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 c'est pas comme ça du tout c'est c'est plus compliqué que ça ok ah oui comme je vous disais il faut savoir que le salaire d'un child care se situe entre 64 mille dollars jusqu'à 89 mille dollars par un voilà ensuite en sixième position on va dire sixième emploi vraiment en demande en australie en 2024 qui est tout simplement les ressources humaines oui les ressources humaines c'est à dire les personnes qui sont là pour résoudre des problèmes liés sur les lieux du travail qui embauchent les nouveaux membres de membres personnels qui négocient bien sûr sur des modalités de salaire etc voilà les ressources humaines sont énormément en demande en australie ok il faut savoir que le salaire des ressources humaines en général se situe entre 115 mille dollars jusqu'à 85 mille dollars par an ce qui n'est pas mal donc voilà ce métier est vraiment en demande en australie en 2024 on va parler du sixième emploi vraiment très en demande en australie en 2024 qui est tout simplement coux coux c'est à dire un assistant de cuisine voilà quelqu'un un cuisinier quand un cuisinier pas un chef mais un cuisinier oui cuisinier dans tout ce qui est dans la dans l'hospitality dans le tourisme voilà ça fait partie des métiers des emplois vraiment très en demande aussi en australie si vous êtes cuisinier alors venez en australie parce que oui il ya des opportunités pour vous des possibilités de se faire de l'argent en tout cas en australie donc il faut savoir que le salaire d'un cook d'un cuisinier en australie se situe entre 160 mille dollars jusqu'à 113 mille dollars par an bien évidemment je répète encore tout dépend vraiment de vos qualifications de vos diplômes et de vos expériences ok maintenant parlons du huitième 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 emploi 13 ans de monde en australie en 2024 qui est tout simplement le métier de la construction et oui les métiers en construction il faut savoir que le métier de la construction c'est assez vaste ok c'est large construction signifie tout simplement le métier de plombeur ok plombier par exemple en construction ça peut être également maçon voilà maçon en construction voilà un platrier platrier en construction également groutier groutier en construction tous ces listes de métiers en construction sont vraiment en demande en australie mais quand je vous dis en demande en demande on recherche toujours c'est incroyable comment les gens se font de l'argent en tant que plombier en tant que maçon en tant que plâtré en tant que landscaper je sais pas comment ça se dit même de landscaper bref c'est incroyable vraiment c'est 7000 dollars jusqu'à 180 mille dollars par an imaginez 180 mille dollars par an si vous êtes qualifié vous avez les compétences vous avez l'expérience vous avez la possibilité de vous faire vraiment de l'argent en australie avec ce métier sérieusement c'est incroyable vraiment la construction si ça fait partie vraiment des métiers mais vraiment un high demand high demand in australia ok alors maintenant en neuvième place on va parler des registreurs d'heures bon voilà ça c'est pas nouveau j'ai déjà fait aussi des vidéos à ce sujet là auparavant voilà on n'a pas vraiment les plus demandés en 2024 oui sur le marché australien ça c'est vraiment oui j'ai sur les nez tu vois les emplois les postes de job des offres d'emploi c'est que ça j'ai juste une nurse 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 je te dis mais oh là là mon dieu et si tu n'as pas envie d'être nurse ben c'est assez compliqué pour toi donc voilà registrer nurse qui signifie tout simplement les infirmiers voilà les infirmiers que ce soit les infirmiers pour les travailler pour le gouvernement ou pour d'autres compagnies c'est vraiment un high demand c'est vraiment très 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 demandé en australie en 2024 il faut savoir que le salaire d'un infirmier se situe entre 86 000 $ jusqu'à 130 000 $ par an oui c'est pas pour rien que c'est très demandé en australie parce que oui en même temps vous gagnez très 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 bien aussi mais il faut savoir aussi que c'est super dur aussi d'être infirmière oui c'est pas donné à n'importe qui franchement c'est vraiment ça fait partie des métiers vraiment que on va dire c'est des métiers de vocation voilà c'est pas vous levez comme ça pour dire que vous voulez être registré nurse ou nurse voilà si on se laisse pas on se lève pas comme ça pour 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 faire un type de métier tu vois c'est je sais pas comment vous expliquer mais voilà c'est des métiers vraiment de vocation vous voulez vraiment c'est c'est faut être vraiment passionné quoi sérieusement donc pense que j'ai presque fini ah non 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 oui dixième emploi en demande en australie en 2024 qui est tout simplement mining engineer oui les mines les jeunes génieurs dans les mines bon ce métier je crois il me semble que j'ai déjà fait des vidéos concernant les mines bon dans les mines en australie en tout cas vous gagnez énormément ça peut partir on va dire de 90 mille dollars jusqu'à 100 mille dollars même voix plus tout dépend vraiment de où est-ce que vous étiez ce que vous faites vraiment en tant que ingénieur mining dans les mines ok également il faut savoir que ce métier c'est un métier quand même à risque ses parents se lèvent comme ça pour dire qu'on veut être ingénieur dans les mines c'est un métier à risque qu'il faut le savoir quand même ok donc ça fait partie également des métiers très en demande en australie en 2024 ok avec tous ces métiers que je viens de vous lister les dix métiers là les dix emplois que je viens de vous lister ici dans cette vidéo qui sont vraiment en demande en australie en 2024 il faut savoir que ces métiers là sont des métiers qui peuvent vous donner la possibilité qui peuvent donner la possibilité d'immigrer en australie et d'avoir la résidence paix maintenant ok mais pour cela comme je le répète il vous faut absolument avoir les qualifications les compétences et les expériences et bien évidemment et le ski ont à ces semaines sans le ski 11 à ces semaines guys good luck donc le ski 11 à ces semaines et toutes les médias c'est important tout le monde doit passer par là tout le monde y passe en tout cas pour le ski 11 à ces semaines si vous voulez en tout cas émigrer venir en australie le ski 11 à ces semaines c'est une porte pour pouvoir avoir la possibilité l'opportunité de pouvoir entamer vos demandes de visa et tout tralala donc voilà les dix emplois vraiment en demande en sali en 2024 j'espère vraiment que cette vidéo vous aura vraiment informé et j'espère vous en ferez de bons visages et je vous dis à la prochaine vidéo ciao ciao